Bonjour, je suis ici pour Actualité-DVD.com. Je vous parle du DVD de Fast Girls ou Belle et Rapide en version française. Le film de Regan Hall est distribué par TVA Films et ma vedette Lenora Cricklow, Lily James et Bradley James, sorti en magasin le 26 février 2013. Shania est une jeune britannique avec très peu de moyens financiers et qui désire se bâtir une carrière de sprinteuse étoile. Elle se joint à l'équipe féminine anglaise de course à relais et y découvre autant de rivales que d'amis. J'arrête tout de suite là l'histoire. Écoutez, si vous avez déjà vu un seul film sportif depuis tant de dernières années, vous savez déjà à quoi vous attendre. Premier constat, Fast Girls est fait de façon assez professionnelle. La mise en scène du petit nouveau Regan Hall est efficace, son sens de l'image est valable et la photographie hyper léchée de John Lynch arrive à transcender un peu l'aspect téléfilmesque de l'ensemble. Le problème, c'est que le scénario est très, très famélique. C'est un point de départ éculé, exploité de façon paresseuse au fil d'un récit ennuyeux dans lequel abondent des personnages monstrueusement stéréotypés. Et ça, je pense que Regan Hall s'en est vite rendu compte. Il tente de sauver les peaux cassées en boostant artificiellement le film. En gros, il enchaîne des scènes de montage survitaminées sur une musique électronica pop efficace et accumule les ralentis et les gros plans intérêts qui soulignent la gloire de ses personnages. Ce genre de démarche est un peu douteuse, mais on a déjà vu des oeuvres populaires excessivement divertissantes utiliser le même principe. Je pense par exemple à plusieurs films de Tony Scott ou Michael Bay qui exploitent ces effets sans vergogne. Mais Regan Hall n'a pas la même dextérité ni le même sens du rythme ou de la surenchère. Tout ça aboutit donc au résultat final, dont le principal défaut est de faire beaucoup trop penser à une publicité d'une heure et demie. Et ça, je vais vous dire, c'est le dernier clou dans le cercueil. Dès que je me suis rendu compte que Fast Girls était identique à n'importe quelle publicité aux accents sportifs de Reebok, Nike ou Red Bull, j'ai plus été capable de le prendre au sérieux et je m'attendais à ce qu'on me présente un produit à la fin de chaque scène. L'effet est assez hilarant. C'est dommage finalement pour le casting. Si je ne peux rien dire de bon du scénario, à part qu'il n'est pas offensant et que les valeurs véhiculées sont bonnes, je dois admettre que le casting était alléchant. On retrouve pas mal d'interprètes habituées aux séries de la BBC, comme Lorena Cricklow qui jouait dans Being Human, Bradley James qui jouait Arthur dans Merlin, ou Noelle Clark qui, on le sait tous, jouait Mickey dans Doctor Who. Ce ne sont peut-être pas des Mary's Trip ou des Robert De Niro, mais ce sont des jeunes interprètes fort doués qui tentent tant bien que mal de donner un peu de profondeur à leur personnage. En fait, les acteurs et actrices doivent s'arranger à eux seuls pour donner un peu d'humanité à leur rôle, et je dois dire que bien souvent, ils y arrivent. Mais c'est clairement sans l'aide du réalisateur, beaucoup trop occupé à chercher les plus belles images, les décors les plus glamour et les scènes les plus photogéniques. Je ne dis pas que ce parti pris esthétique n'a pas eu une influence sur le casting. Rarement une équipe féminine de course à relais britannique aura autant semblé composer de top modèles. Je dois dire que pour l'œil, c'est assez agréable à regarder, sauf que point de vue crédibilité, je suis assez loin d'être convaincu. Si vous regardez les Olympiques régulièrement, vous savez que regarder une épreuve de course à relais est aussi sexy que regarder un documentaire sur les Jaguars. On peut apprécier la vitesse, les masses musculaires impressionnantes, mais il n'y a rien de très aiguillant non plus. Mais c'est encore un autre exemple de l'angle d'attaque excessivement superficiel du film dans son ensemble. Aucun rebondissement que vous ayez déjà prévu à l'avance, aucun cadrage que vous n'ayez pas déjà vu mille fois à la télévision. L'œuvre n'a même pas la décence d'offrir un aperçu crédible des coulisses d'un sport assez peu analysé au cinéma. Le DVD est présenté en anamorphique 2x35 avec P-Studio en français ou anglais 5.1 et les sous-titres sont disponibles en anglais. La section des bonus semble consistante à première vue, mais en fait est juste constituée d'une série de featurettes très courte qui s'intéresse à différents éléments de la production. Ça ne m'étonnerait pas que ces featurettes aient d'abord été des spots promotionnels diffusés sur Internet. On s'attarde donc aux costumes, à l'entraînement des actrices, à la course à relais et au tournage de certaines séquences clés. L'ambiance semblait bonne, ce qui rend finalement ses segments vidéo plus agréables à regarder. Fast Girls est un drame sportif assez pauvre, merci. Il fait partie de ces innombrables films anonymes qui ne cherchent même pas à se distinguer du lot, soit en étant excellent ou très mauvais. C'est un film profondément ordinaire, au scénario maigre et à la mise en scène inspiré directement du monde de la publicité. Le casting aide quand même un peu à passer la pilule et nous donne presque envie de savoir ce qui va arriver au personnage, même si on sait très bien dès le départ. Reste au moins la musique, une excellente sélection de petits beats motivants. C'était Gilles, merci, bon visionnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !